C'est encore une invitation au voyage que vous nous proposez ce matin, c'est vers l'Algérie que vous guidez nos pas. Oui Saskia, comment rester insensible devant ces millions d'Algériens descendus dans la rue pour manifester avec calme, résolution, humour et qui demandent que leur pays entre dans une nouvelle ère démocratique. Mais cette chronique est pour moi l'occasion de saluer une terre de culture, de musique et il est impossible de résumer en quelques minutes la richesse et la diversité de ce patrimoine. Aux racines de l'identité musicale algérienne, il y a bien sûr l'héritage arabo-andalou avec ses trois écoles, l'école Garmati de Tlemcen qui se réclame de Grenade, Sanaha d'Alger, héritière de Cordoue et Malou de Constantine dont la filiation est à Séville. Je ne résiste pas à rappeler l'anecdote contée par Chateaubriand dans le dernier des avancérages qui voit le sultan Boabdil, le dernier roi mort de Grenade, chassé de son royaume, s'arrêtant sur la route de montagne pour contappeler son royaume perdu et tensé par sa mère, la sultane Aïcha. Pleure maintenant comme une femme le royaume que tu n'as pas su garder comme un homme. Ce sont ces dizaines de milliers de réfugiés morts, chassés d'Espagne qui vont gagner l'Afrique et en premier lieu l'Algérie et y installer des codes musicaux très raffinés, très structurés, représentés par les nubas, des pièces musicales et instrumentales où les solistes se produisent dans un ordre codifié. L'Algérie est donc une terre de musique classique, mais elle est aussi, surtout, un incroyable réservoir de musique populaire qui s'est nourrie de traditions rurales, qui ne renie pas le classique arabo-andalou comme Dolsha Abdi. Mais c'est surtout sur le rail que je voudrais insister. Il trouve ses racines au XIXe siècle dans le Bédoul, apparu en oranais, et dont la figure marquante est Mesfa Ben Brahim qui voit un chanteur soliste accompagné par un tambour et deux flûtes. Le Bédoul donne naissance au rail au XXe siècle. La caractéristique du rail est de s'imposer sur des textes forts. D'ailleurs, rail signifie opinion, point de vue. Le poète donne son avis sur des thèmes profonds en n'hésitant pas à pratiquer des mea culpa. Si le rail est né dans le ranais, il conquiert très vite toute l'Algérie avec ses deux figures emblématiques que sont Cher Hamada et surtout Shehera Rimiti. Après l'Algérie, le rail partira à la conquête du monde entier et l'album Kouché, coproduit par Shep Khaled et Safi Boutella, édité en 1987, est classé parmi les 100 meilleurs albums du siècle. Le métissage se fait alors avec toutes les musiques et chacun connaît la collaboration entre Shep Khaled et Jean-Jacques Goldman pour Aïcha. Mais c'est surtout l'incroyable personnalité de Shehera Rimiti qui fascine. Née en 1923, près de Sidi Bellabès, elle a composé plus de 200 chansons, un véritable réservoir où beaucoup ont puisé allègrement. C'est une femme libre qui chante l'amour, le sexe, l'alcool, combat le tabou de la virginité. Après l'indépendance, certains de ses textes seront censurés. Vous pensez, vanter l'ivresse de l'alcool et des étreintes amoureuses ? D'ailleurs, son surnom de Rimiti vient de l'interpellation qu'elle lançait dans les bars où elle se produisait. Remettez-moi ça ! Elle passera ses dernières années à Paris et mourra deux jours après un dernier concert au Zénith avec Shep Khaled. Alors, en hommage à cette grande dame de l'identité algérienne qui suppuisait dans toutes les cultures sans jamais renier la sienne, une de ses plus belles chansons, La baie d'Alger. Merci beaucoup Roselyne pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr qu'on trouve en vidéo sur les réseaux sociaux. Bonne journée ! Bonne journée, à la semaine prochaine Saskia ! Sous-titrage Société Radio-Canada